... Emmanuel Macron a connu des jours meilleurs pour succéder à Francois-Hollande le 10 mai 2017. Le président de la République fait face à la première grosse crise de son quinquennat. Depuis le 17 novembre dernier, la colère des Gilets jaunes se fait entendre aux quatre coins de l'Elle et résultat, des milliers d'euros de dommages sont à déplorer, et plus de 2000 interpellations ont eu lieu lors de l'Acte 4 du mouvement, ce samedi face à la montée des tensions, le mari de Brigitte Mekroll s. et donc exprime face à quelques 23 millions de francs et, après pas moins de 8 jours de décision, le chef de l'Etat de 40 ans n. Le président de la République a cependant par rencontre le succès compte auprès de si Emmanuel Mekroll fait face à une crise sans procédant, ce n est pas la première polémique à entacher son mandat. En juillet dernier, l'affaire Bonella avait déjà suscite un fort emballement médicien en charge de la securité du président, celui-ci avait été film en train de frapper des manifestants le 1er mai dernier, affuble des un casque et des un brassard de la police. Et après le charge de securité de 27 ans, c'est au tour des un autre garde du corps du chef de l'Etat de le mettre dans. Cette fois-ci, il est s'agit de Kader Ramouni, qui fut notamment apercu à ses côtes, et à ce dé-Alexandre Bonella, lors du passage d'Emmanuel Mekroll sur le site de Whirlpool. Emmanuel Mekroll en tâche par un appel des offres douteux ancien collaborateur d'Emmanuel Mekroll. Kader Ramouni travaille désormais pour une entreprise de securité appelée en avril dernier, cette dernière avait ainsi facture pas moins de 260 000 euros à l'Université Paul-Valéry de Montpellier afin d'assurer la securité des étudiants. En cause, des manifestants opposent à la loi relative à l'Orientation, et à la recite des étudiants, loi O, lesquelles venaient de vandaliser la salle des serveurs de l'établissement. Le problème c'est que selon Mediapart, cette transaction serait pour le moins douteuse des abords, parce que l'établissement scolaire fait généralement appel à l'entreprise ProSegur pour ce type d'estiment. Et si la société a bien remporté l'appel des offres, c'est et pourtant son concurrent APS Sud qui a remporté le marge, et ce sans avoir mis le moindre appel. Une particularité troublante que le président de l'Université, interroge par nos confrères, justifie par une incapacité de la société ProSegur à répondre aux besoins de renforts exceptionnels. Seulement, un autre détail intrigue, le premier devis des APS Sud, ce N est autre que Charlene Peculier, représentante LREM locale, qui elle a remise à la direction de L Universite. Une femme qui, en plus d'ait appartenir au parti fonds par Emmanuel Macron, est notamment collaboratrice de la dépioute Coralie Dubois, laquelle avait pour ancien garde du corps ? Vous elle aurez devin qu'adhère à McCoy Actuality en direct en pleine crise des Gilets jaunes ? Emmanuel Macron est à nouveau dans L. Sous-titrage Société Radio-Canada